Pourquoi vous êtes toujours fous quand je commence à filmer ? Hey, ok, on confisque la poule, puis de poule, c'est beau ? Allé tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une autre vidéo YouTube et pour ne pas dire un out-store parce que je vous ai demandé de poser vos questions parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent tout le temps par rapport à la maison et tout. Fou bouin ! Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo comme ça, ça allait être comme tout à la même place et si jamais il y a d'autres questions, au moins, ils vont être répondus quelque part dans l'univers. Je tiens à souligner que j'ai mis des jeans pour vous ce matin. On est rendus là, c'est ça mon événement pour mettre des jeans maintenant, une vidéo YouTube. Comment ça va Dolly ? T'es une bonne fille toi ou quoi ? Toi boubou, t'es-tu un beau garçon ? Oh, je crois que vous êtes prétendant moi. Donc, sans plus tarder, bienvenue dans cette vidéo, pas out-store, pour ne pas dire out-store, mais qui est quand même finalement un petit out-store. Ok ! Maintenant que ça, c'est fait, je vais commencer avec des questions qui sont plus générales, pas nécessairement des choses que je dois vous montrer dans la maison parce que, bien, ça se montre pas vraiment combien ça coûte notre terrain. Puis, je vais être honnête avec vous parce que, pour vrai, je pense que j'aurais aimé ça et savoir ces affaires-là avant de me lancer dans ce projet-là parce que je pense pas que c'est... Bien, peut-être que c'est indiqué quelque part, mais c'est pas de l'information qu'on a pu avoir avant vraiment de le faire. Fait que c'est pour ça que je vais répondre aux questions plus générales que je trouve vraiment pertinentes. Premièrement, le prix du terrain, c'est quelque chose qui revenait souvent. Moi, puis Gél, on a acheté le terrain en octobre 2019. Fait que c'était comme avant que ça devienne vraiment saturé. Pas saturé, mais que ça devienne vraiment comme en demande, trop en demande pour les terrains qu'ils ont. Fait qu'on a payé notre terrain 65 000. C'est 55 000 pieds carrés à Saint-Sauveur. Le coût aussi de la construction, dans le fond, total, ça nous a coûté 340 000. Je sais qu'il y avait une question qui était le prix individuel. Ils font toujours ça. Dès que je me mets à faire quelque chose, que j'ai besoin qu'il n'y ait pas de bruit, ils font du bruit. Prix total, c'est 320 000 que ça nous a coûté en tout. Puis, notre terrain nous a coûté 65 000. Fait que la construction toute seule, elle a coûté... 250 000, genre. On a trouvé le terrain sur Kijiji. Je vous dis, là, des terrains, on en a marché, on en a visité, on a fait des offres d'achat. C'était tout le temps comme déception après déception. Puis, à un moment donné, on a été faire justement un offre d'achat sur un terrain à Piedmont. Puis, on capotait sur le terrain. Les arbres étaient tellement beaux, genre, tout était parfait. Puis, on a fait un offre d'achat, je pense, qui était en fin de journée. Puis, on s'est fait dire, bien, il y a un offre qui a été accepté hier. Fait que là, on était vraiment découragés. On est retournés à Laval. Puis là, Joël, il était vraiment plus capable. Puis, il a checké sur Kijiji comme juste nowhere de même. Puis, il a trouvé ce terrain-là, où est-ce qu'on est présentement. Fait qu'on est repartis de Laval. On est revenus à Saint-Sauveur. Puis, on a marché le terrain, genre, ça servait vraiment à rien. Il les faisait noirs. Puis, ça avait pas rapport qu'on le mange à cette heure-là. Mais bref. Le lendemain, je pense qu'on a fait un offre d'achat dessus. Puis, finalement, ça a été accepté. C'était un monsieur qu'il avait ce terrain-là, mais qu'il avait comme plan d'aller déménager à l'étranger. Fait que, finalement, il s'est dit qu'il allait vendre le terrain. Puis, il nous l'a vendu vraiment comme au prix qu'il a payé. Fait que, on s'entend que surtout aujourd'hui, bien, les terrains, on les revend pour faire de l'argent souvent. Fait qu'on a vraiment, vraiment été chanceux. Fait que, c'est ça pour le prix. Il y a quelqu'un qui demande combien de pieds carrés on a. Et, en même temps, je vais répondre à la question si on a des sous-sols puis combien de chambres qu'on a. Donc, on a 1696 pieds carrés dans la maison avec trois chambres, pas de sous-sol. Puis, on a 496 pieds carrés pour le garage. La raison pour laquelle on a décidé de ne pas avoir de sous-sol, c'est juste parce que moi et Joël, on est vraiment lazy. Monter des marches puis d'en descendre, ça nous gosse. Puis là, tu montes en haut, tu oublies quelque chose en bas. Puis là, tu as lavé ton linge. Fait que là, il faut que tu me descendes ou tu le montes ou tu le scies. Fait qu'on s'est dit, plein pieds, pas de sous-sol. Puis, de toute façon, j'ai un peu peur des sous-sols. Ça me gosse. Ça fait tout en froid un peu, humide. Puis, il n'y a pas de fenêtre. Puis, en tout cas, je n'aime pas vraiment ça. Pour les fenêtres, parce que vous n'avez jamais vu, nos fenêtres sont noires de l'extérieur et de l'intérieur. Puis, on me demande souvent si ça allait coûter plus cher et faire ça. J'ai demandé la question à Joël ce matin parce que je n'étais pas sûre. Mais il me dit que lui non plus n'était pas sûr, mais qu'il pensait que c'était environ 500$ de plus par fenêtre. Nous, on a quand même des grandes fenêtres. Comme vous pouvez voir, c'était vraiment important pour moi qu'il y ait beaucoup de lumière, surtout sur un plein pied. J'ai l'impression qu'il y a moins de soleil qui est porté à rentrer vu que tout est sur le même étage. Puis, nos fenêtres nous ont coûté 24 000$ total. Mais comme je vous dis, on a quand même des grandes fenêtres. On allait faire des soumissions ailleurs. Puis, finalement, c'était les fenêtres magistrales, si je ne me trompe pas, qui étaient le moins chères. Parce que c'est du PVC, mais teint. Fait qu'il y a comme... Tu peux avoir genre de l'aluminium, puis ça c'est plus cher, ou du PVC justement teint noir. Puis nous, c'est ça qu'on a pris, puis je pense que c'était moins cher. J'aurais vraiment dû m'informer comme du monde avant de vous filmer cette vidéo-là. Après ça, je me suis fait demander notre prix d'hydro. Parce qu'on a des planchers chauffants. Vu qu'on a des planchers de béton, c'est vraiment froid du béton. Fait qu'on n'a pas le choix d'avoir des planchers chauffants en dessous. Le prix d'hydro, pour de vrai, on a un peu fait le saut. Parce que c'est la première fois que moi et Joël, on avait l'hydro à payer. On n'a jamais eu de maison. Fait que les premiers mois, quand il a commencé à faire vraiment froid, ça nous coûtait comme 450$ par mois. Ce qui est vraiment énorme. Puis surtout que ton build d'hydro, tu l'as comme aux deux mois. Fait que c'était comme à coups de 1000$ d'hydro, ça faisait quand même peur. On a un foyer. Fait que là, on s'est mis à plus chauffer au foyer. Ce qui fait que ça l'a fait baisser notre build d'hydro de moitié. Mais c'est vraiment quelque chose à considérer. Si on n'avait pas de foyer, c'est quand même vraiment cher quand il fait vraiment froid. Puis c'est pour ça que je voulais le préciser. Parce qu'on a vraiment fait le saut quand on a reçu notre premier build d'hydro. Puis sinon, c'est ça pour répondre tout de suite à la question des planchers. Si je regrette les planchers, vraiment pas. Nous, on capote dessus bien raide. C'est vraiment facile d'entretien. Puis vu que c'est comme texturé, vous voyez, c'est comme pas uni partout. Mais quand c'est sale, ça apparaît pas. Ça, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo YouTube. Mais bon. Puis avec les chiens qui courent partout, ça se graphing pas. Ça, tu sais, c'est pas comme du bois que, mettons, chez mes parents, là, les griffes à mon chien, on les voit au travers. Puis qu'est-ce que j'ai à dire aussi là-dessus? Oui, la question qui a été posée, c'est aussi par rapport aux articulations. Ça a l'air calve, mais ça l'est vraiment pas. Parce que marcher toute la journée sur du béton, c'est quand même... Tu sais, des fois, j'ai comme des petits mal de dos. Mettons que j'ai pas de pantoufles ou de quoi. Mais je suis vraiment quelqu'un qui met tout le temps des pantoufles dans la maison. Fait que j'ai pas ce problème-là. Mais c'est vrai que c'est à prendre en considération. Si jamais vous voulez des planchers de béton, c'est que c'est pas mou comme du bois. Fait que, tu sais, on dirait, je trouve ça tellement calve de dire aux jeunes de mettre des pantoufles. Mais c'est vrai. C'est vraiment à considérer. Mettons que vous avez des problèmes de genoux ou de cheville ou peu importe. Bien, c'est quand même à prendre en considération. Là, by the way, j'ai pas fait de ménage. Pas en tout. Bien, j'ai ramassé un petit peu parce que je suis vraiment pas bordélique. Mais genre, ça me dérange pas quand ça traîne. Fait que je perds facilement le contrôle. Fait que je vais vous montrer. Mais le ménage est pas fait. Puis dans le fond, on s'en fout si le ménage est fait ou pas. Je pense que c'est pas ça l'important. Fait qu'on rentre ici comme ça. Ce miroir-là, je sais que j'ai déjà eu des questions dessus. Je l'ai pris au HomeSense dans le temps que les HomeSense étaient ouverts. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je m'ennuie parce qu'il manque tellement de déco à maison. Puis je trouve ça pas que je suis commandée de la déco par internet. Puis je trouve que le HomeSense, c'est comme tu peux tout trouver. Puis c'est tout le temps beau puis pas cher. Fait que je suis vraiment hâte que les HomeSense se trouvent. Fait que c'est ça. On rentre ici. On a le petit miroir. Là, on a le garde-robe d'entrée. Quand je vous dis que c'est pas fini, là, on a même pas peinturé nos portes. Rien. Comme ça ici. C'est bien intéressant. Comme ça. Et on rentre tout de suite dans l'air ouverte. Fait qu'on a le salon ici. Comme ça. J'ai des questions sur la table de salon tellement souvent. Puis c'est tellement drôle parce que, dans le fond, j'avais acheté une table de salon chez Zara Home que j'avais, genre, payé, je pense, pour vrai, comme 300$. Puis Joël, il l'aimait pas. Puis il a juste poigné des vieilles palettes dehors qui nous restaient de la construction. Puis il a fait une table, genre, en 5 secondes et quart. Puis j'étais vraiment insultée parce que c'est moi qui l'ai payée, la table à Zara Home. Puis finalement, on aime les deux mieux ça. Mais elle est pas vernie, elle est pas sablée, rien. Là, j'étais censée m'occuper de ça. Mais dès qu'on a déménagé dans la maison, je suis tombée vraiment lésie. Puis Joël aussi. Fait que c'est pour ça qu'il y a plein d'affaires qui sont pas finies encore. Mais d'ici l'été, on a vraiment comme projet de tout, tout, tout finir. À suivre. J'ai aussi beaucoup de questions sur le cellier. Il est pas encore terminé avec le COVID et tout. Ça devient compliqué. Toutes les compagnies ont de la misère à fournir, surtout dans le domaine de rénault, construction et tout. Puis en plus, nous, on voulait les rackings pour supporter les bouteilles noires. Ce qui est encore plus en demande. On attend encore. Puis là, avec les mesures gouvernementales, on espère qu'on va pouvoir l'avoir avant le 8 de février. Mais je vous en reparlerai de tout ça. Puis plus en détail, je ferai une vidéo juste là-dessus pour les passionnés de vin comme moi. Mais sinon, je vais quand même mettre le site de la personne avec qui qu'on fait affaire dans la description. Parce que je l'aime d'amour. Puis il est tellement simple. Il est tellement cool. Puis je suis vraiment contente d'avoir trouvé cette compagnie-là, en fait. Fait que voilà pour le cellier. Aussi, j'ai souvent des questions sur mon divan. Ça vient d'Éléments de base. C'est une compagnie québécoise. Donc c'est fait ici. Le tissu est vraiment nice pour vrai. Il est vraiment de qualité. Je l'aime vraiment. Au départ, je voulais un divan plus pâle. Puis là, je suis quand même contente d'avoir préfoncé avec les chiens et tout. Mais ouais, j'ai rien de négatif à dire sur ce divan-là. Je l'aime vraiment. Il est full confo. Après ça, ici, on a le foyer. J'ai souvent eu des questions sur les petites briques ici. Mais en fait, c'est du plâtre. C'est Jeule qui l'a fait. Puis comme vous voyez, il n'est pas terminé. Il manque le coulis. Puis il manque des petits touch-up à faire. Mais on a pris ça chez Cana. Puis ouais, j'aime vraiment ça. Ça fait vraiment comme un beau look final, mettons, quand il va être terminé. Mais bref. Après ça, pour la cuisine. La cuisine, ça a l'air de ça, ici. La question qui revient le plus souvent pour la cuisine, c'est les comptoirs. C'est pas du vrai bois. C'est stratifié, je pense, le mot. Je l'aime dans le sens que je trouve qu'il est de qualité. Mais je pense que si c'était à refaire, je choisirais des comptoirs un peu plus pâles. Mais overall, je les aime vraiment. Fait que pour poursuivre dans la cuisine, j'ai eu la question comment mon garde-manger est faite. Puis je pense que je vais passer ma vie à vous dire que c'est pas fini. Mais c'est pas fini. Puis à date, ça a l'air de ça. C'est un petit peu gênant. Faut-il que je réorganise ça. L'espace à thé, café, les tasses. Éventuellement, ça va être plus clean. Mais si on se concentre là-dessus, c'est ça le mood board. C'est ça qu'on veut que ça a l'air de l'air. Mais il faut tout que je gère ça aussi. Fait qu'on a le petit micro-ondes là. On a des tiroirs là. Les Tupperware sont là-dedans. Tout ce qui est genre crapote, plat fondu. C'est là-dedans. Puis là-dedans, c'est les affaires de souplus. Genre des gros sacs de farine, le sucre, ces affaires-là. Puis je vous ai parlé de mes électros. Mon Dieu, le frujette est pas fermé. Après, je me demande pourquoi Hydro Coachard. Je vous ai parlé de mes électros parce que c'est les KitchenAid blancs. Puis quand on a commencé le projet d'autoconstruction, je voulais absolument ces électros-là. Sauf qu'ils sont quand même chers. Puis tu sais, c'est notre première maison. Il faut qu'on se donne un break à un moment donné. Mais j'ai découvert électroménagerlaval.com, je pense. Puis c'est comme tous des électros avec des dommages physiques. Mais tu sais, ça paraît pas l'exemple. Le triche d'air, c'est ça le dommage physique, tu sais. À cause de ça, ils peuvent pas les vendre plein prix. Fait qu'on les a eus vraiment à un bon prix. Avec le poêle, le faux, je veux dire. Ouais, le poêle. C'est un poêle ou un faux? En tout cas, ça. Et le lave-vaisselle qui venait avec une pantoufle. Pour la salle à manger. J'ai souvent la question des gros, ça là, les grosses lumières qu'on a au-dessus de notre table. Et ça, je les ai pris chez Ikea, vraiment. C'est comme un de leurs classiques, je pense, que vous n'aurez vraiment pas de la misère à les retrouver. Les cordes, j'en ai parlé tellement de fois, mais la question revient tout le temps. C'est Opposite Wall, que tu choisis la grandeur de tes cordes avec les prints que tu veux mettre dedans. Puis, c'est vraiment simple. Vous pouvez aller sur leur site internet, ils ont plein d'inspiration. Tu sais, comme moi, mettons, j'ai choisi la forme de toutes les cordes. Puis après, j'ai juste choisi les images que je voulais mettre dedans. La table de cuisine, maintenant. C'est une table que j'ai trouvée sur Marketplace, qui est faite en vrai bois de grange. Là, vous ne pouvez pas voir, là. Mais c'est vraiment du vrai bois de grange. Puis, ça venait avec la petite banquette comme ça, ici. Puis, ouais, j'ai trouvé ça. C'est vraiment une loque, là. J'ai trouvé ça sur Marketplace. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà magasiné des tables en bois, mais c'est excessivement cher. Puis, ça, c'est le monsieur qui l'a fait lui-même. Elle est vraiment comme unique. Puis, tu vois qu'il travaille. Tu sais, on dirait que tu le vois que c'est vraiment travaillé de bonne main. Puis, il m'a vendu les deux pour 650. Puis, encore à ce jour, je suis mal aisée. Je pense que je pourrais la revendre 2000 tellement qu'elle est belle. Les chaises, je les ai prises sur Wayfair avant que toute la controverse sur Wayfair sorte. Pour répondre à la question, c'est là que je vous l'ai pris. Je vous conseille peut-être pas de... Tu sais, je vais peut-être prendre un autre magasin qu'on est sûr qu'il est clean, mettons. Mais je les aime bien. Je voulais quelque chose qui allait faire ressortir, mettons, le noir des fenêtres. Fait que je pense que c'est bien, bien cute, là. Ça, by the way, on peut-tu s'en parler, là? Hubert, dans le coin, peux-tu, maintenant, partir? Puis, aussi, il y a des questions, souvent, là, on dirait qu'il y a plein de questions que je vois qui me reviennent en tête. Mais sur ce meuble-là, là, où on met nos bouteilles d'alcool, dans le fond, on l'a pris aussi au HomeSense. Fait que quand je vous dis qu'on s'ennuie du HomeSense, on s'ennuie du HomeSense. Après ça, si on continue par ici, ici, on a la salle de lavage. Avec le royaume à Monsieur Lapin. Bonjour, Whisky. Il a tout mangé le bar des fenêtres. Bonne time. Il n'est pas toujours enfermé ici. En fait, on ouvre la porte une grande majorité du temps pour qu'il puisse sortir et aller gambader dans la maison. Mais quand les chiens sont vraiment excités et hors de contrôle, comme ce matin, on préfère laisser la porte fermée tout d'un coup. Ou si je ne peux pas surveiller à 100%, mais tout d'un coup, qu'il arriverait de quoi, je n'aime mieux pas. Fait que je ferme la porte. La raison pourquoi je suis ici, c'est parce qu'on m'a demandé d'où venait ce tapis-là. Et c'est Amazon. Simplement, je vais vous mettre le lien dans la description aussi. Fait que là, on a les filtres, tu ne sais pas, qui sont en train de se faire laver. On a le linge propre à Joël qui n'a pas rangé. Et on a la Vestescheuse avec des armoires ici où on met les savons et tout. Bien pratique. Fait que voilà. No Whisky, tantôt on va sortir. Ok, bye. Le moment où tu as le coeur brisé parce qu'il est en lapin, il peut le sortir, mais tu ne peux pas le laisser sortir. Et ici, on a la chambre à moi et Joël. Je n'ai même pas fait mon lit comme il faut. Le linge traîne, tout va bien. Now that's real life, so who gives a damn? On m'a demandé d'où venait cette couette-là, qui est ma foi très belle, mais pour le prix, je ne suis pas sûre si je la conseille. Je la trouve vraiment pas confortable. Elle n'est pas douce, elle est comme rugueuse. Puis, on dirait qu'elle se lave mal. Je l'ai pris quand même si vous voulez l'avoir. Ça sera, vous serez avertis. Aux maisons Simons. Puis, tu sais, pour être belle et belle, mais je pense que je vais la changer bientôt. Juste parce que même si je la lave avec l'eau de Javel, elle sort genre jaune, grise. Puis, je n'aime vraiment pas ça. Les tables de chevet, ça vient de chez Bouclair. Les lampes comme ça ici, c'est Structube. Je les aime vraiment. Je trouve vraiment que ça apporte une petite touche funky en même temps d'être doux. Je les adore. Notre lit, on l'a trouvé, encore une fois, je pense que c'est Marketplace. C'est un jeune homme, il est genre 18 ans peut-être, qui fait ça. Il s'est déplacé pour venir l'installer. Puis, c'est tout lui qui l'a fait. Puis, pour vrai, on est vraiment content du résultat. Ça fait vraiment comme authentique qu'il a travaillé. Notre porte de grange... Hé, je m'emporte, là. Ce n'est pas des questions que vous avez posées maintenant, mais je sais que j'ai eu beaucoup de questions sur notre porte de grange. C'est un ami à nous qui nous l'a fait avec des planches de bois qu'il a trouvées à la Syrie. Puis, Joël a acheté les racks comme ça au Rona, simplement. Ça, c'est la vue de notre chambre. Là-bas, on peut voir le petit lac. On peut voir un petit cabanon qui n'est pas terminé. Il y a une table à pique-nique en dessous de la neige. Et c'est pas mal ça. Des fois, il y a des petits bambis, là. Après ça, si on s'en va voir qu'est-ce qu'il y a dans la porte de grange-là, c'est notre petit garde-robe. Je ne vais pas vous montrer la terre parce qu'il y a plein de linge. Et on arrive dans notre salle de bain qui est, encore une fois, en bordel. Oh, ça paraît-tu que j'ai fait un traitement de cheveux roux? Oh, je vous montre tout ça. C'est vraiment gênant. Maman! Mais bon, c'est moi qui ne voulais pas faire mon ménage. Assume, ma grande. La raison pourquoi je suis ici, c'est à cause de la douche qui finit, dans le fond, en plancher de béton. C'est comme le même plancher que là. La question qui est venue, c'est si c'était glissant. C'est vraiment pas glissant, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi, en fait. J'aime vraiment ça. Je trouve ça nice parce que t'es comme... On dirait que t'es pas dans une douche, genre. T'es tout de suite, direct là. Puis vu qu'on a des planchers chauffants sur le béton, ben c'est pas grave si l'eau, elle sort, tu sais, parce que le plancher chauffant fait que ça sèche tout de suite. On a pris notre douche, fait que c'est-à-dire... Mettons... Je suis vraiment à l'aide. Pourquoi j'ai pas enlevé les débarbillettes? Si quand elle me déroute, elle regarde ma vidéo, elle va dire, t'es fucking sérieux? Sérieux, parce que quand on prend des photos, il y a tout le temps plein de serviettes partout. Mais ça, c'est un autre affaire, t'sais. Des racks à serviettes, là, j'ai pas le goût d'en acheter que j'ai pas vu, fait que j'ai le goût d'aller au home sense en acheter, mais je peux pas. C'est ça. Hein, boob? Non, boob, j'ai mangé boire. Fait que, comme je vous dis, la peau, là, puis la vitre, ça, c'était home des peaux, si je me souviens bien. Puis la quincaillerie, c'était ben des peaux. Puis sinon, c'est pas mal ça. J'aime vraiment ça, le plancher de douche, je l'ai déjà dit. Puis sinon, l'eucalyptus, ça vient de chez Servre. On me pose tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps la question, même si je l'ai dit. Je vous le redis, Servre. Et voilà, c'est dit. Après ça, si on retourne par ici, ben là, on a un garde-robe qui est pas fini. Quand je vous dis qu'il y a plein de choses de pas finies, la porte pas posée, la porte pas peinturée, tout va bien. Mais ici, on a la petite salle de bain d'amis, avec plein de serviettes encore une fois. Voilà, ici, comme ça, dans ma soeur. Et ici, on a la chambre d'amis avec un os de chien sur le lit. Yes, sir. Mais comme je vous dis, ça non plus, c'est pas terminé. Puis ça ressemble à ça pour le moment. Éventuellement, ça va être terminé. Ça fait que c'est ça. Ça, c'est notre deuxième chambre. Notre troisième chambre, c'est mon bureau. Puis là, Justine travaille. Et le bureau, c'est le seul endroit où Joël peut pas... Ben, pas qu'il peut pas aller, mais qu'il va pas parce que ça lui tente pas d'aller là. Puis c'est le seul endroit où il peut pas chier aller sur mon ménage. Fait que là, il y a des limites à vous montrer mon bordel. Et si on continue par ici, ben là, on a le garage. Mais ça, je trouve ça plate à montrer, le garage. C'est tout le temps comme pas en ordre et pas... pas bon. Fait que... C'est ça. L'instant. Puis mettons qu'on sort par ici. Comme ça. On a des chiens fous, premièrement. Mais on a le spa ici. Avec la petite vue comme ça. C'est ce qui m'a fait à la vidéo semi-house tour. Répondre à vos questions. On dirait que je pensais que ça allait être plus long puis d'avoir plus d'affaires à dire que ça. Mais bon. Peut-être que j'ai pas été assez... En tout cas, vous me direz si vous voulez une part 2, s'il y a des trucs qui manquaient. Ça va me faire plaisir de la refilmer. Et sinon, n'hésitez pas à laisser un petit thumbs up ou à vous abonner à ma chaîne. Ça serait trop gentil. Bonne journée ! À la semaine prochaine !